Les coupes en biseau se font facilement en dévissant les grandes vis situées au devant et à l'arrière de la base. Une fois desserrées, vous pouvez ajuster la scie à l'angle de désiré allant de 0 à 48 degrés. Ensuite, resserrez fermement les vis pour éviter tout changement. Les arrêts préajustés à 22,5 et 45 degrés sont aussi disponibles. Pour un biseau de moins 1 degré, appuyez sur le levier situé entre la base et le moteur. Le levier reviendra automatiquement à zéro en relevant la scie. Peu importe l'angle du biseau dont vous avez besoin, vous n'aurez pas à bouger le rail pour compenser. Ceci vous fera épargner temps et argent puisque l'installation est rapide et vous gaspillerez moins de matériel. Lorsqu'une coupe d'un point précis est requise, ajustez le rail sur votre ligne de coupe. Ensuite, enlignez la scie au-dessus de la partie à couper. Fiez-vous aux marques situées du côté droit du garde de la lame, puis plongez la scie à la profondeur requise. Les marques arrière indiquent le début de la coupe et les marques avant indiquent la fin de la coupe. Vous n'avez qu'à les enligner sur la marque de votre matériel. Relâchez la gâchette, puis retirez la lame. Remarquez que la lame est en ligne avec les marques sur le garde de la lame. Pour changer la lame de la SP6000, faites plonger la scie et barrez-la à l'aide du bouton prévu à cet effet. L'arbre est alors en ligne avec la fenêtre dans le garde de la lame pour un accès rapide. Retirez la clé hexagonale de la première avant, ensuite retournez la scie sur le côté. Barrez l'arbre du moteur, puis en utilisant la clé, dévissez la vis et retirez le disque de soutien. Ensuite, vous n'avez qu'à retirer la lame. Insérez une nouvelle lame et remettez le disque de soutien et vissez fermement la vis. Assurez-vous que les flèches indiquant le sens de rotation sont dans le même sens. Avant de commencer à travailler, assurez-vous que la lame est bien positionnée et bien serrée. Un coup la lame bien installée, appuyez à nouveau sur le bouton de plonge pour faire remonter la lame dans le garde. Pour remplacer les brosses du moteur, retirez les couvercles, retirez les brosses et remplacez-les si nécessaire. Une ligne sur la brosse indique le niveau d'usure du remplacement. La SP-6000 peut faire une coupe très près d'un mur, seulement 11 16e ou 18 mm. De série, la SP-6000 comprend une lame de 6 pouces et demi de 48 dents, un guide droit et un adaptateur pour aspirateur. D'autres accessoires sont aussi disponibles, soit les étaux de rails, les rails de 55 et 118 pouces de long, un rapporteur d'angle, des lames de 28 et 56 dents au carbure, un coffret et un sac à poussière. Les étaux se glissent sous le rail et tiennent votre matériel par le dessous. Ils s'attachent rapidement et facilement. Ils assurent aussi une stabilité pendant le travail. Les rails sont disponibles en deux longueurs, soit 55 et 118 pouces. Les sacs de transport sont aussi disponibles pour protéger les rails lors de vos déplacements. Le rapporteur d'angle vous permet de couper en angle plus facilement que jamais. Vous n'avez qu'à ouvrir le rapporteur d'angle à l'angle désiré et l'insérer dans le rail. Appuyez l'autre côté le long de la pièce à couper. Le rail sera automatiquement à l'angle préalablement ajusté. Au besoin, tassez le rail pour rejoindre vos marques et couper. La partie caoutchoutée sous le rail peut être remplacée au besoin. Ceci assure une stabilité du rail pour faire votre coupe. Une lame de 28 dents pour le bois et une lame de 58 dents pour l'aluminium sont aussi disponibles selon votre application. Le sac à poussière vous assure un environnement de travail propre, sans brinti. Le coffret de transport en plastique vous permet de mettre plusieurs accessoires ainsi que la SP6000. Elle sera protégée lors du transport. N'importe quel de ces accessoires peut être acheté à un de nos centres de services autorisés ou l'un de nos 14 centres de services maquitants situés dans les grandes villes du pays. Avec la SP6000, Makita Canada a introduit un outil très versatile qui auparavant prenait plusieurs outils différents pour accomplir la même tâche. La SP6000 est la combinaison entre une scie circulaire, un banc de scie et une scie à panneaux tout en long, faisant, en plus, des coupes en biseaux. Que ce soit pour sa légèreté, sa maniabilité ou sa facilité d'opération ou toutes ses raisons, la SP6000 est sûre de devenir la préférée de plusieurs. Connectez-vous sur www.makita.ca pour plus amples informations ou pour savoir où vous procurez cet outil dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...